et voilà bon ben je crois que maintenant on est parti pour un peu plus de temps ensemble bah c'est voilà bah écoutez encore aujourd'hui un objet du stade lavalois et bizarrement bah regardez j'ai rien dans les mains mais oui alors vous allez dire ah ça y est il commence à s'user l'histoire est longue mais là il n'a plus d'objets mais non c'est un objet particulier immatériel allez on écoute but à la balle, but marqué par José Souto, une contre-attaque d'Omar Senné, Omar Senné qui est rentré dans la surface de réparation qui a centré pour Klaussiand, Klaussiand qui a dévié au deuxième photo pour José Souto qui marque de la tête donc après 32 minutes de jeu ici au stade Francis le basseur 1 à 0 pour Laval le ballon maintenant dans les pieds des soviétiques avec une touche là-bas mais les soviétiques qui semblent plus y croire c'est fini, Laval deuxième tour de la Coupe de Rennes de l'UFA, Laval qui va le Dinamo Thiem un but à 0, but marqué par José Souto à la 33ème minute de jeu et oui, vous avez reconnu bien évidemment ce thème de voix, cette voix emblématique du stade Lavalois l'objet aujourd'hui du stade Lavalois c'est une voix, c'est celle de l'emblématique Thierry Ruffat bien évidemment qui a commenté plus de 1500 matchs pour le stade Lavalois c'est bien évidemment ce match Laval-Kiev mais c'est surtout ce fameux but à Laval quand on écoutait les multiplex dans nos transistors, quand on n'allait pas au stade Francis le basseur on attendait cette exaltation, cette voix qui nous dit but à Laval ce fameux but à Laval qui est devenu célèbre bien évidemment dans les multiplex mais c'est aussi pour souvenir des multiplex européens, d'RTL, de Gensacomano toute cette ambiance là qui nous faisait vivre en direct les grandes années du stade Lavalois voilà Thierry Ruffat arrivé en 82 à 25 ans en Mayenne vous allez voir, je vous mets une petite photo tirée du courrier de la Mayenne lors du voyage de Kiev où on l'appelle Thierry Ruffat vous voyez qu'à l'époque il n'était pas connu, maintenant tout le monde connait Thierry Ruffat donc voilà c'était la voix emblématique à la fois d'abord de Radio Mayenne Radio France Mayenne et maintenant France Bleu Mayenne on voulait lui rendre hommage bien évidemment parce qu'il part à la retraite voilà on entendra plus cette voix mais bon chacun doit un jour laisser sa place à l'autre et vous savez que nous sommes bien évidemment des personnes liées à la transmission on pense que l'histoire du stade Lavalois n'est qu'une continuité, une chaîne de transmission et que personne n'est dépositaire de cette histoire bien évidemment et on espère qu'un journaliste plus jeune, une journaliste parce qu'il y a aussi des femmes reprendre un jour ce but à Laval dans un multiplex de Ligue 1 on y croit fort voilà et ce but à Laval et bien il continuera à nous émerveiller donc bonne retraite Thierry, merci pour tout l'engouement que tu as fait naître autour de tes commentaires voilà et puis peut-être au plaisir un jour de se revoir en tout cas voilà aujourd'hui on vous laisse bien évidemment sur quelques photos de Thierry Ruffat c'était ce fameux but à Laval voilà et qui ne peut résonner, on le dit, qu'au stade Francis Le Bassert est nulle part ailleurs allez au revoir et puis merci aussi à France Bleu Mayenne qui nous fait suivre ainsi que tous les journalistes de France Bleu Mayenne ne à la fulfilling à laissée. Taille-toi